La parole est à M. Loïc Prudhomme pour une question posée à M. le ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Mme la Présidente. Cette question s'adressait à M. le ministre de la Transition écologique et solidaire, donc je regrette l'absence. L'expérimentation des compteurs communiquant Linky depuis 2009 et la généralisation de leur déploiement depuis 2013 par Enedis est loin de faire consensus. Ce compteur Linky enregistre la consommation électrique des usagers puis transmet ces informations vers l'opérateur énergétique. Près de 500 communes se sont opposées à l'installation de ce nouveau compteur et nombre de nos concitoyens ne veulent pas de ce Linky. Les raisons de ce refus sont nombreuses. Laissez-moi vous rappeler les trois principales. Pour certains, c'est l'enregistrement et le stockage des données personnelles relatives à la consommation électrique et leurs habitudes de vie qui posent problème. Pour d'autres personnes, il s'agit de raisons médicales liées aux ondes électromagnétiques émises par le système CPL de prise de données. Enfin, d'autres s'opposent à ce non-sens écologique de remplacer des compteurs en parfait état de marche ayant une durée de vie de plus de 50 ans, pour d'autres matériels ayant une durée de vie bien plus courte. Ce non-sens est d'autant plus flagrant que les dernières études sur les promesses de baisse de consommation individuelle montrent que celles-ci sont inopérantes. Ces usagers ont fait état auprès d'Enedis de leur refus de l'installation de ce compteur Linky via des courriers recommandés, des sommations de huissiers, ou même par la pose de dispositifs bloquant l'accès à leur compteur. Pourtant, alors même que votre prédécesseur, Mme Ségolène Royal, avait stipulé dans un courrier adressé à Enedis, daté du 21 avril 2017, ce n'est pas si vieux, que les déploiements du compteur Linky ne devaient en aucun cas être perçus comme une contrainte imposée aux usagers. Enedis pourtant, et ses sous-traitants, ne suivent pas du tout cette directive et procèdent à des intimidations, délivrent de fausses informations aux usagers, et pour finir procèdent à la pose forcée de ces compteurs, parfois avec la violence qui s'accompagne de ces procédés. Les témoignages se multiplient, j'ai moi-même pu en recueillir un certain nombre. Alors, Mme la Ministre, j'ai posé la question à M. Nicolas Hulot, ministre d'Etat, sur cette question, par écrit au mois d'octobre, et je n'ai toujours pas de réponse à cette heure, alors je sollicite une réponse maintenant en séance. Que comptez-vous faire pour qu'Enedis cesse enfin la pose forcée de ce compteur Linky aux usagers qui s'y opposent ? Je vous remercie. Merci M. le député. Pardon, la parole est à Mme la Ministre, auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Merci Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Loïc Prudhomme. Vous avez interrogé Nicolas Hulot, qui ne pouvait être présent, et m'a chargé de vous répondre. Donc vous attirez notre attention sur la pose de compteur Linky, et sur les trois principales raisons pour lesquelles, selon vous, nos concitoyens ne veulent pas de ce dispositif. La première concerne la protection des données personnelles. Je voudrais souligner que le gouvernement attache une importance très forte aux enjeux de sécurité et de confidentialité des données. Des mesures réglementaires ont été prises pour garantir la confidentialité des données, en prévoyant notamment que la communication de ces données ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable de l'usager. La seconde concerne l'exposition aux ondes électromagnétiques. Le compteur Linky est un équipement électrique basse puissance. Afin d'étudier les enjeux de ces compteurs en termes d'ondes, deux campagnes de mesure de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques des compteurs Linky ont été réalisées par l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, et par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS, en laboratoire et sur le terrain. Les résultats sont cohérents et montrent une exposition spécifique très faible, liée à l'usage du courant porteur en ligne. Cela a été confirmé par une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, sur la période 2016-2017. Les ondes émises par le système Linky sont inférieures au plafond prévu par les normes sanitaires définies au niveau européen et français et elles sont en fait du même ordre de grandeur que les ondes émises par exemple par un téléviseur. Enfin, vous évoquez le fait que nos concitoyens sont préoccupés par l'empreinte environnementale. Sachez que le recyclage des anciens compteurs est confié à des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets électroniques. Vous nous faites également part des méthodes d'ENEDIS pour installer les compteurs chez les particuliers qui s'y opposent. Je voudrais souligner que le remplacement du compteur est de la responsabilité du gestionnaire de réseau. S'il n'a pas pu procéder à la pose du compteur communiquant suite à un refus du client, celui-ci ne pourra pas prétendre à bénéficier des avantages tarifaires et des prestations actuellement gratuites qu'il propose. Bien entendu, tout recours à l'intimidation ou au non-respect de la propriété privée est inacceptable et le gouvernement condamne tout comportement de cette nature. Je crois qu'il est de notre responsabilité collective de faire comprendre à nos concitoyens ces nouvelles possibilités offertes par les compteurs communiquants. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Madame la Ministre, je vous remercie de vous faire l'écho des argumentaires, maintes fois entendues, du prestataire ENEDIS, notamment sur les formidables bénéfices dont toute la population n'aurait pas saisi les enjeux. Malheureusement, ou plutôt fort heureusement, je pense que nos concitoyens ne sont pas complètement désinformés ni en incapacité de juger et c'est pour ça qu'ils refusent en masse la pose de ces compteurs. Donc sur les bénéfices que vous vantez sur la consommation individuelle, qu'ils aient donc la possibilité effectivement de ne pas en bénéficier et qu'ils puissent refuser ce compteur, je vous l'ai dit dans mon argumentaire, les bénéfices économiques pour les ménages sont tout à fait mineurs. Il était d'ailleurs prévu que dans le déploiement de ces compteurs, un affichage déporté pouvait être installé, devait être installé à cet usage, il n'a pas été déployé. Et par là même, les dernières études montrent que ces compteurs communicants, si au départ peuvent apporter un petit bénéfice au bout de quelques mois en termes de consommation des ménages, ça n'est pas le cas. Donc je voudrais que les concitoyens soient en mesure de refuser la pose de ce compteur et que ENEDIS respecte cette volonté. Je vous remercie.